Et toi là, avant que la vidéo commence, laisse-moi te dire un truc, abonne-toi à ma chaîne, il y a deux vidéos par semaine, alors surtout ne les rate pas, il y en a une le lundi et une le mercredi. Et salut à tous, c'est Crodot et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui aura mis un petit peu de temps à se faire, parce que j'ai eu pas mal de problèmes techniques vidéo. J'ai dû la refaire, je crois que ça doit faire la deuxième fois que je recommence la vidéo, parce que j'ai des problèmes à l'exportation, j'ai des problèmes pour intégrer le fichier au montage, c'est vraiment le vendel. Donc on est là aujourd'hui pour cette première vidéo, entre guillemets, critique, avis, et aujourd'hui on commence du coup cette nouvelle série de vidéos. Et on va se demander si l'application d'Enchaires slash Live Beats, est-ce que c'est bien ou pas ? On va voir ça et c'est parti. On va parler de l'application dans sa globalité et après je rentrerai un peu plus dans les détails pour pouvoir vous donner mon avis le plus détaillé possible. Donc je vais essayer de vous donner un avis assez rapide, assez concis. On va rentrer dans le sujet. Beats, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous l'ai dit, c'est une application d'Enchaires slash Live sur différents types de collectibles. Là actuellement c'est ouvert à Pokémon, à Yu-Gi-Oh et au Retro Gaming. Donc pour l'instant ça reste sur ça. Parce que d'après ce que j'ai compris, le créateur d'application essaye de développer la chose petit à petit afin de proposer vraiment des choses qualitatives. Et afin de pouvoir mieux gérer les problèmes de... Comment dire on peut dire ça ? Oui, de SAV qui peut y avoir avec ça. Voilà. Tout simplement afin de pouvoir par exemple, s'imaginons que la personne a vendu un item et n'envoie pas le bon. Imaginons une cartouche de jeu au final et on voit la personne qui a vendu, on voit une cartouche Wish. Que la personne puisse se faire dédommager en prenant bien que c'est la cartouche qu'il a reçue. Et que ce n'est pas une vraie cartouche mais une cartouche de chez Wish par exemple, imaginons. Donc voilà. Pour l'instant c'est Pokémon, Yu-Gi-Oh et Retro Gaming. Pour l'instant de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu voir. Pokémon, il y a beaucoup plus de personnes sur Pokémon. Il y a un peu moins sur Retro Gaming et il y a un tout petit peu sur Yu-Gi-Oh. De ce que j'ai vu, il y a quand même par semaine, on a à peu près 5-6 lives sur Pokémon. La dernière fois j'en ai vu un seul sur du Retro Gaming avec pas mal de cartouche. Le 64 qui était vraiment très très belle. Bon après, ça c'est autre chose. Et du coup, vu qu'ici on est sur une chaîne consacrée, entre guillemets consacrée, sur une chaîne qui parle beaucoup de Pokémon, on va se concentrer sur les lives Pokémon. Pokémon et j'ai pu en participer à quelques-uns. Il y en a un où j'ai fait des achats, il y en a d'autres où j'ai juste regardé. Parce que j'étais pas forcément dans cette partie achat, je n'avais pas envie d'acheter. Et puis, les items proposés ne m'intéressaient pas, tout simplement. Donc les lives, ça se passe très très simplement. La personne met son item en vente. Ça peut être une carte, ça peut être un coffret. Ça peut même mettre des petits objets de collection, comme des petites figurines. Ce qu'ils aiment bien faire les utilisateurs, c'est de mettre les ventes, les prix de départ à 1€. Ils aiment bien faire ça parce qu'1€, c'est pas mal, c'est un bon petit prix de départ. Ça permet de commencer doucement. Ça permet aussi de donner plus de chances à certaines personnes de pouvoir en chérir. Parce que c'est plus facile d'en chérir sur 1€ que d'en chérir sur une vente qui part déjà à 30 ou 100€. C'est déjà beaucoup plus simple, c'est notre vente plus simple d'accès. Donc c'est pas mal ça. Tous ceux qui proposent ça sur la plateforme ont une très bonne idée de faire ça. Ça a une accessibilité plus accrue, plus intéressante. Donc plus de personnes peuvent acheter, plus de personnes peuvent faire de bonnes enchères, de bonnes affaires aussi. Et donc, ça c'est pas mal. Le fait que beaucoup proposent ces mises en vente à 1€, c'est vraiment pas mal. Après voilà, pour certains items, beaucoup de personnes essayent de sécuriser leur vente en mettant des prix de départ un peu plus élevés pour, voilà, en fonction de l'item, bien sûr. Voilà. Juste pour finir sur ce petit point-là, les ventes à 1€, les départs de vente à 1€, c'est vraiment une super idée. Il y en a beaucoup qui le font. Donc ça c'est très bon, c'est très positif. En soi, l'application, elle est très ergonomique, elle est très simple. Je vais passer un peu plus en détail sur l'aspect physique de l'application. Donc elle est très ergonomique. Vraiment, on est sur quelque chose de très simple d'utilisation. C'est pas prise de tête. Il n'y a pas 40 000 choses qui s'affichent à la seconde. On a la barre de chat où on peut écrire pour interagir avec les personnes qui sont en chat et avec la personne qui fait la vente. Au-dessus, on a le nom. Donc ce petit rectangle, vous pouvez indiquer le nom de l'item, son prix de départ avec tous les petits détails. Et au-dessus, on a trois petites bulles, on va dire ça. Trois petites bulles avec une première proposition d'enchaire, une deuxième proposition d'enchaire. Imaginons la vente de départ est à 1 euro. Vous allez avoir une proposition où vous enchaissez pour 2 euros et une autre pour 3 euros. Et vous avez une troisième case où vous pouvez noter la somme que vous voulez. Imaginons que c'est un item que vous voulez absolument et que vous voulez tout simplement faire en sorte qu'il soit à vous. Vous pouvez décider au lieu de mettre 2 euros, de par exemple, imaginons que ce soit un coffret, de mettre 20 euros pour le sécuriser et espérer que quelqu'un d'autre ne ré-enchaîrisse pas dessus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça rend vraiment l'achat assez simple, assez rapide même. Donc franchement, pour certains items, il faut être très très réactif. Après, en termes de qualité d'élève, de fluidité, on est vraiment sur... On sent que l'application est encore toute jeune. Elle a une date du 4 juin, si je ne me trompe pas. Elle a une date du 4 juin de cette année. Donc elle est encore toute jeune, l'application. Elle a quelques mois. Il y a encore quelques petits problèmes au niveau des lives. Mais bon, ça, ça se règle au fur et à mesure des mises à jour. Il y a de moins en moins de bugs, de moins en moins de latence. Donc ça, vraiment, c'est très très bien. Franchement, pour une application qui vient de se lancer, avoir réussi à corriger ces bugs qui sont dans... Ces bugs, ces problèmes qui sont quand même des choses très importantes pour une application de ce style-là. C'est vraiment bon, parce qu'on ne va pas se mentir. Il y a certaines applications qui font du live et qui mettent énormément de temps avant de régler ce genre de problème-là. Alors que eux, en d'autres mises à jour, tout ce qui était latence, freeze, il y en a déjà énormément qui ont disparu. Bon, on peut encore en avoir un petit peu. Ça, ça dépend aussi de notre connexion. Ça dépend aussi de la connexion de la personne qui fait le live. Donc voilà. Mais en général, les lives restent très fluides, avec très peu de coupures, très peu de freeze. Parce que comme je vous l'ai dit, ça s'est beaucoup amélioré. Après, en fonction des vendeurs, le live peut être plus ou moins bien. Après, c'est comme avec Twitch. Si le présentateur est bon, si le streamer est bon, le live sera forcément bon. Donc voilà. Si la personne sait mettre une bonne ambiance, est ultra chaleureuse et nous donne envie d'acheter ses produits sans trop faire de forcing, là, on est bien. Par contre, petit bémol, je ne donnerai pas de nom parce que je n'ai pas envie qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe pour moi ou pour la personne. Il y a certains vendeurs qui forcent peut-être un peu trop au niveau des ventes. C'est une vente aux enchères. Je comprends, il faut mettre en avant son produit. Mais il y en a qui forcent peut-être un peu trop la vente par moment. Ça, c'est un petit point négatif. Mais bon, après, autrement, en général, les autres sont plutôt sympas. Ils discutent en même temps que le live continue. Ils discutent en même temps que les enchères apparaissent. Franchement, il y en a, ils sont super pro, ils sont super bien, ils sont super qualitatifs. Ils sont vraiment super sympas à regarder. Après, il y en a d'autres qui le sont un peu moins pour ce que je vous ai dit. Il y en a qui ne parlent pas trop. Il y en a, on a l'impression, ils sont juste là pour vendre. Ils ne communiquent pas trop avec la communauté. Donc voilà, c'est comme ça. C'est après, c'est au goût de chacun. Globalement, c'est une bonne application qui mérite d'être connue, qui mérite d'être mise en avant, qui, pour moi, va bien se développer. Avec ce qui se passe actuellement, c'est nettement plus convivial que de faire une enchère sur eBay. Il y a toute une discussion, tout un lien qui se crée avec le vendeur. Donc c'est super cool. Pour moi, Bit, c'est une bonne application. Voilà, c'est une bonne application qui va continuer de se développer, qui va continuer à s'améliorer, qui va continuer à, d'après ce que je compris, à proposer de plus en plus de choses à vendre en live. Il va y avoir de plus en plus de nouvelles catégories, d'après ce que j'ai compris. Donc ça, c'est vraiment fun. C'est une très bonne application qui va bien se développer. Je me répète beaucoup, je suis désolé. Mais du coup, pour vraiment conclure, cette application, elle est bien. Voilà, tout simplement. Si je devais lui donner une note, parce qu'elle est disponible sur le Play Store, on serait sur un 4,5 étoiles, parce que rien n'est parfait. Mais c'est une bonne application. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'était tout pour ce premier format. Pour les prochains, j'essaierai de faire des choses un peu plus différentes, de varier les sujets, de trouver des choses, des sujets qui peuvent intéresser autres que Pokémon, en dehors de Pokémon. Donc voilà, j'ai donné mon avis sur plein de choses aussi, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que j'aime bien. J'aime bien donner mon avis sur plein de choses. Donc voilà, il y aura plein d'autres choses. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Et je vous dis à bientôt, à bientôt pour une prochaine vidéo.